Ce livre, au départ, c'est une commande que nous a fait Aude Mantoux, qui dirige une collection de livres à la martinière. Il y avait eu un premier volume qui s'appelait « Japon, un voyage silencieux ». En fait, on avait beaucoup aimé, avec Alessandra, la qualité, la beauté de ce livre, la beauté esthétique, la qualité vraiment de ce volume. Et comme on est toutes les deux spécialistes de la Scandinavie, on a accepté cette proposition sur la Scandinavie. Et ça a été un travail, j'ai envie de dire, à 16 mains, on s'est compté avec Aude Mantoux et Caroline Ghibert, qui nous a aidé à chercher, à proposer des images et à trouver des images. Et aussi, il faut encore rajouter deux mains. Il y a eu un travail vraiment très beau, très esthétique, du maquettiste Pascal Guédin, qui a vraiment sublimé les images. Et l'idée de ce livre, en fait, ça a été vraiment ça. C'est de se dire, finalement, on va proposer un voyage, alors que ce n'est pas un guide de voyage, il faut le dire tout de suite. Mais en fait, le postulat, c'était de se dire, on va aider, on va proposer un voyage dans les images nordiques, dans ce que nous, on qualifierait l'imaginaire nordique. C'est un voyage dans les images, bien sûr, mais c'est aussi un voyage dans le temps, dans les époques, dans les temporalités de l'histoire artistique des pays nordiques et de la Scandinavie. En effet, on couvre des longues périodes différentes, à commencer par la Carta Marina, donc la première représentation cartographique des pays scandinaves, jusqu'à des projets qui sont en cours de route, comme par exemple le projet de la baleine de l'architecte danoise, d'Ortemandrup, qui a décidé de réaliser un observatoire des baleines dans les îles Lofoten, en Norvège. Donc effectivement, c'était l'idée de couvrir plusieurs périodes et aussi plusieurs supports médiatiques. L'intuition majeure qu'on a eue tout au début de la réalisation de l'œuvre, c'était celle de diviser par couleurs, en fait, de réfléchir à la Scandinavie en termes de couleurs. Et les couleurs qui nous viennent tout de suite à l'esprit sont des couleurs naturelles, qui font référence aux éléments de la nature scandinave. Le bleu, pour l'heure bleue, ce phénomène naturel particulièrement visible au nord de Danemark, ce moment de crépuscule où la couleur de la mer est très similaire à celle du ciel. On n'arrive plus à distinguer mer et ciel. Phénomène qu'on retrouve dans les œuvres, par exemple, du pentre danois Peter Severin-Kreuil, ou aussi du pentre suédois Eugène Janssen. Et ensuite, on a aussi travaillé sur d'autres couleurs. En fait, une deuxième couleur qui nous est venue, évidemment, c'est la couleur blanche, les immensités glacées de l'Arctique, surtout en période où ils font. Et on a appelé ça le balai de la mer glaciale. En fait, c'est une référence à une affiche qui avait été proposée pour un balai suédois de danse dans les années 1920. Et la troisième section, c'est la référence à la forêt, dans l'antre du roi de la montagne. C'est un verre de la pièce de Dipsen qui s'appelle Pergunt, qui a été mis en musique par Grieg, qui s'appelle Dans l'antre du roi de la montagne. On a choisi comme ça des évocations poétiques, en fait, lyriques et poétiques, pour les différentes sections. Donc, de couleur naturelle, bien sûr, mais aussi la vie, la vie à l'intérieur, les designs et les styles, une mode de vie toute scandinave qui se retrouve dans le quatrième chapitre, inspirée par une œuvre de Olafur Eliotson, Your Rainbow Panorama, qui est une installation en tunnel coloré à travers laquelle on peut voir la ville de Horus au Danemark. Et donc, une sorte de lunette qu'on peut mettre et quand on parle, quand on réfléchit à la vie au pays scandinave. Section qui s'oppose, finalement, à la cinquième, dédiée plutôt aux existences silencieuses, ce verre qui vient d'une expression tirée d'une œuvre de Herman Bang, l'écrivain danois, et qui fait plutôt référence à la solitude, au silence, à la mélancolie de la vie au pays nordique. Et il nous semblait, on a voulu terminer le livre par une image qu'on aime beaucoup, c'est l'image de l'artiste Joseph Beuys, qui regarde, une photographie de Joseph Beuys, qui regarde, en fait, au Musée national d'Oslo, la salle consacrée aux toiles d'Edward Munch, et donc, comme une sorte de mise en abîme du lecteur, regardant les images de ce livre et refermant le livre à la fin. Et donc, c'est un voyage par image, bien sûr, mais aussi un voyage dans les textes, dans les textes des écrivains modernes et contemporains scandinaves, Ibsen, Strindberg, certainement, Hermann Bang, on l'a nommé, mais aussi des écrivains plus contemporains. Oui, on a choisi aussi, exactement pareil pour les images, à la fois des artistes très connus, tout est relatif, bien sûr, mais comme, bien sûr, Munch ou Wigland, par exemple, ces sculptures majestueuses, mais on a aussi essayé de choisir des artistes moins connus. On est assez fiers d'avoir, par exemple, une représentation d'un artiste sam ou d'un artiste groenlandais. Une photographe groenlandaise, en fait, qui reprend les éléments séréotypés de la représentation de son pays et essaie de le redynamiser et de les mettre dans des images plus contemporaines. Il y a aussi, cette année, il y avait eu au pavillon, à la Biennale de Venise, les pavillons nordiques avaient laissé la place à un pavillon sam et donc laissant des artistes sam être, représenter leurs oeuvres. Et en fait, on en a choisi certaines qui sont dans le livre. Et on a aussi, par exemple, un artiste des îles Féroé, qui s'appelle Mick Inès, qui représente des personnages, justement, qui représentent aussi ce qu'on a voulu montrer dans le livre. C'est à la fois cette immensité de la nature, mais que devient l'humain face à cette immensité et cette sensation, en fait, aussi de fragilité, de ce qu'on appelait les existences silencieuses, face à cette immensité. Je dirais que les choix, c'est d'abord des choix de diversité, de diversité de support, de médias, à la fois des photographes, des artistes, des sculpteurs, du design. Il y a aussi du tissu. On a aussi, par exemple, il y a une toile d'un artiste de Karatschok, de ce musée de Norvège, très peu connu. Il y a aussi un tambour, par exemple, il y a des pierres reniques. On a aussi voulu faire allusion à toute cette mythologie nordique. Donc, un choix de diversité, de support, de motifs. Oui, une pluralité qui finalement fait écho à la pluralité des cultures, des arts et des langues du panorama scandinave et nordique qui est représenté dans les livres. Et en fait, cette diversité, on a vu qu'elle soit tenue par cette continuité de couleurs. Il y a une variété qu'on a essayé de jouer sur ces effets de variété, mais en même temps tenue par une même couleur qui nous semblait donner une unité à chaque section. Variété et contraste parce que c'est vrai qu'on retrouve des œuvres très contemporaines, mais par exemple, chaque chapitre s'ouvre sur une rune d'un que les éléments fondateurs de l'histoire littéraire de ces pays, une rune qui renvoie aux éléments naturels de la Scandinavie.